... Eh dis donc, Jamy, maintenant qu'on sait comment l'air entre dans les poumons, il fait comment pour ressortir ? Enfin, je veux dire, inspiration, expiration. C'est une vraie mécanique, tout ça. Et comment ça marche ? Inspiration, expiration. Quand on inspire, le diaphragme se contracte, il descend. Les poumons qui reposent sur ce muscle s'étirent, leur volume augmente. Notre système pulmonaire, en jaune, une alvéole. Le diaphragme descend, le volume des poumons augmente. À ce stade, la quantité d'air dans les poumons est toujours la même. Simplement, cet air occupe, vous le voyez, un plus grand volume. Par conséquent, la pression de l'air dans les poumons diminue. Quand elle devient inférieure à la pression de l'air à l'extérieur, l'air de l'extérieur s'engouffre tout seul à l'intérieur des poumons et vient gonfler les alvéoles. Quand on expire maintenant, l'air chargé en dioxyde de carbone est évacué suivant le même principe. Le diaphragme se relâche, il remonte. La pression dans les poumons augmente. Et quand cette pression devient supérieure à la pression de l'air à l'extérieur, l'air contenu dans les poumons est automatiquement évacué. Sous-titrage Société Radio-Canada